Franchement, la F4 était plus dure à conduire que la F1, je te jure, la F1, je n'ai jamais conduit une voiture aussi facilement, vraiment c'est un bonheur, c'est du coton quoi. T'as le grip qui est fou, l'axel, la voiture elle ne bouge pas d'un poil et le frein. Il y avait Alban Lenoir qui était là aussi quand j'ai roulé, il est passé juste avant moi et il sort de la voiture, il me dit Anna, profite, moi je regrette de ne pas avoir mis assez, il me dit donne tout dès le début, elle ne bouge pas la caisse. Comment ça va Anna ? Ça va très bien et toi ? Ça va très 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 bien, très très content de t'avoir sur le podcast. Moi aussi écoute. Je voulais t'avoir avant le GP, mais je me suis dit... Ça sera mieux après. Il y a quand même un petit événement sympa, très bien réussi a priori, très bien passé. Trop trop cool franchement, événement de fou et je ne pouvais pas rêver mieux clairement. Moi je t'ai vu depuis les tribunes, ça avait l'air incroyable. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Alors du coup je m'appelle Anna, Anna Honner sur les réseaux, je fais du contenu sur le sport auto, soit F1, endurance, GT, un petit peu tout depuis trois ans. C'est mon métier à temps plein maintenant et puis du coup participante au GP Explorer 2 il y a un mois. Pilote de F1 aussi ? Pilote de F1 exactement, tu vois j'avais oublié. Tu vois ? C'est vrai qu'il y a cette ligne. Tu as commencé avec le Covid ou pas toi ? Ouais. C'est un truc de fou parce que j'ai l'impression, j'en parlais justement avec Hydro au GP Explorer, dans la même loge. Moi c'est mon cas tu vois. Et j'ai l'impression que le Covid a pas mal déclenché de nouveaux métiers. Bah ouais en fait tu te retrouves à, j'ai toujours eu la passion du sport auto mais de là à en parler sur Twitch ou Youtube, non. Et du coup pendant le Covid, t'essaies de tester les nouvelles choses pour t'occuper quoi. Et du coup j'ai tenté Twitch et j'ai eu la chance que ça ait pas mal marché. Donc bah j'ai continué et en plus ça m'aggrave plus donc franchement ouais, Covid il a déclenché des carrières quoi. C'est ça j'ai l'impression que le mot carrière pas mal. En fait je voulais te demander justement ton parcours en fait. Genre d'où ça part en passant justement par le début de Twitch tout ça pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Comment ça commence en fait tout ça ? C'est quoi ton histoire ? Écoute, passionnée de Formule 1 de base depuis toute ou toute petite, baignée dedans par mes grands-mères. Ah ouais ? Ouais, elles sont fans de... Hyper rare ça pour le coup. Ouais, vraiment que des filles passionnées de Formule 1 dans ma famille. Ok. Donc mes grands-mères me mettent devant les Grands Prix depuis toute petite. Et puis on va dire lycée, j'ouvre un compte Twitter où je parle quasi que de F1. Et là je retrouve des gens qui aiment la F1 aussi et que j'avais pas du tout dans mon entourage à l'école. Donc trop cool, je peux partager ça. Après donc, les études, je fais une école de radio à Paris. Je suis animatrice sur Fun pendant 4 ans. Et pendant ce temps, moi je continue de suivre le sport auto, tu vois. Et puis je rencontre des Pielo Hydro qui font partie un peu de ce truc de me lancer sur les réseaux pendant le Covid. Et puis bah oui, il y a Twitch. Je fais des lives sur CTF1, je sais pas combien. Donc des lives simus à la manette, sur des petites chaînes de bureau et tout. Tu vois, vraiment les débuts. À l'ancienne. Et franchement, ça match bien. J'ai la chance en fait, cette petite communauté Twitter que j'avais, elle m'a suivie sur Twitch quand j'ai commencé. Donc j'ai pas eu ce truc de lancer pour zéro public, tu vois. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir commencer avec déjà un petit public qui venait sur les lives. Et puis après, bah YouTube. Et puis après, il y a eu la découverte du GT. Et puis, tu vois, ça allait un peu crescendo. Aller sur les événements, découvrir des nouvelles catégories. Et puis on en est là avec toi. Gros parcours. Tu penses que l'aspect fan radio, ça t'a aidé dans la démarche pour aller sur du live, le fait d'être devant une cam. Même si bon, en radio, t'es pas forcément devant la cam. Ouais, le fait de, par rapport à la prise de parole et tout, à savoir s'exprimer correctement, c'est sûr que ça m'a aidé de fou. C'est pas évident en vrai. Ouais. Au début. Le principe de lancer un live où des gens vont venir te regarder alors qu'ils te connaissent peut-être pas, quand tu commences, c'est même à expliquer. Il y a des gens qui t'expliquent aujourd'hui ce que tu fais. Ah, ok. Ouais, puis t'as le chat. Oui, c'est ça, faut savoir. En fait, faut être prêt à répondre à toutes les questions et à pas, enfin ouais, il faut être réactif et tout. Donc ouais, la radio, ça m'a aidé de fou dans l'exercice. Tu faisais quoi ? Enfin, c'était quoi comme émission, genre ? En gros, je faisais du flux. Donc tu vois, t'as toutes les quatre musiques, tu présentes les musiques qui arrivent après, tu donnes des petites infos sur les artistes. Et je faisais ça de midi à 16h sur Fun Radio Montpellier et après Toulouse. Ouais. Et ouais, pendant quatre ans. C'est ce que je me dis maintenant que je suis un peu là-dedans aussi, que je fais du live, pas sur mes réseaux, parce que c'est pas encore le cas, mais que je suis un peu dedans. Finalement, je me dis, tu vois, tous ces métiers-là, même à la radio ou le mec qui passe la musique, tu vois, entre guillemets, ou la meuf qui passe la musique, c'est un métier en fait. Ah ouais, c'est clair. Parce que, enfin, je sais pas, je le vois pas, je l'ai jamais vu, juste je l'entends quand j'écoute la radio. Mais c'est vrai que c'est un truc qui a quand même dû te donner un petit... ça a dû être un petit marche-pied, quoi. Ouais, en fait, tu vois, quand t'es... les gens se moquent souvent de moi quand je dis que j'ai fait une école de radio. En gros, j'ai fait deux ans d'école pour apprendre à parler entre trégoisses guillemets, mais il y a tellement de choses. Il y a des règles de choses dont tu dois parler avec certains mots, la façon dont tu poses ta voix. Il y a plein de petits trucs qui font que savoir être un bon orateur en radio, ça s'apprend, quoi. Tu t'arrives pas comme ça en lâchant des disques sur une radio. Il faut avoir, ouais, développer un peu des compétences, donc ouais, ça m'a aidé et c'est trop cool, tu vois, ça me donne un bagage aussi pour... Clairement, la radio, c'est trop stylé. C'est dommage maintenant que... enfin, c'est pas dommage, c'est la vie, mais c'est pas forcément de moins en moins, mais t'as quand même tellement de choses qui font que la radio, je pense, elle a perdu de son importance par rapport à l'époque. Avant, c'était un truc principal, tu vois. Moi, je me souviens, j'ai grandi avec la radio, que ce soit mon père qui écoutait France Inter tous les matins ou les radios libres, tu vois. Mais tu sens, tu vois, tu sens que les mecs, ils sont rodés et que c'est un truc de fou. Enfin bref. C'est quoi, toi, entre Twitter et le live, ton... ce que tu prioriserais ? Enfin, c'est pas ce que tu prioriserais, mais je veux dire ce que tu... ce qui fait ton ciment aujourd'hui. Parce que Twitter, t'es quand même très très présente. Ouais. C'est vraiment mon réseau. Enfin, j'adore Insta aussi, mais tu partages pas de la même façon. Ouais. Mais Twitter, en fait, déjà, bah, j'ai commencé par là, donc y a un petit affect, tu vois. Et je sais pas... Alors, y a plein de gens qui détestent ce réseau. Ouais, comme moi. Ouais. Mais je sais pas, j'adore, en fait, le fait de... des fois, c'est en négatif, mais tu te connectes à... Y a un nombre de gens qui peuvent voir tes tweets et qui ont ni le contexte, ni le sujet, ni rien du tout. Donc, soit tu peux avoir des débats super intéressants, soit, bah, pas du tout, mais... Ouais, cette connectivité un peu au monde, et je sais pas, je trouve ça... T'actualises, t'as des nouvelles infos. Pour les infos, je trouve ça fou. En fait, moi, moi, je t'avoue, Twitter, ça me saoule, parce que je trouve que c'est difficile de... Alors, peut-être que tu me contrediras, mais moi, de mes expériences, ça a été difficile d'avoir des échanges constructifs, tu vois. Ouais, je t'ai pas. Et y a quand même beaucoup de... de toxicité, je trouve. Et moi, ça m'a saoulé dans mon expérience. Je pense que le négatif a dominé le positif, tu vois, trop vite. Ouais. Mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que je sais que toi, c'est vraiment un de tes... Enfin, c'est un de tes trucs principaux, tu vois, pour deux communications. Et j'avoue, pour l'info, c'est quand même très, très cool. Y a quand même beaucoup de choses à aller chercher. Mais toi, tu galères pas avec Twitter, parfois, sur les réactions et tout ? Twitter, j'ai appris à évoluer avec, dans le sens où, quand j'ai commencé, vraiment, je tweetais, mais la moindre chose qui se passe sur un Grand Prix, je mettais une réaction dessus, tu vois. Et avec le temps, j'ai appris à écrire les tweets pour qu'ils soient écrits d'une façon où on peut pas... Tu vois, y a pas de double sens où ce que je dis peut mal être compris. En fait, je fais hyper attention, maintenant, à comment j'écris les tweets, à comment ça... Et je réfléchis, en fait, je me dis comment ils peuvent transformer ça en drama, tu vois. Donc, ça a perdu un peu de ce que j'aimais bien au début, mais ça me fait toujours un peu rire. En fait, j'ai l'impression que t'es obligée de faire ça. Mais même moi, je le fais maintenant, même sur YouTube, tu vois, t'es... T'as assez précisé un petit peu. Maintenant, t'as la déformation de te dire, ok, comment ce que je dis peut être déformé... Enfin, pas déformé, mais mal interprété ou interprété d'une certaine manière. Tu le vois, surtout nous, on l'a vu en Formule 1, à l'époque, en 2021, tu disais le moindre truc. Les mecs qui te disaient l'inverse, la semaine d'avant, ils te... Ça part tellement vite. Franchement, c'est assez ouf. Moi, c'est ce que j'aime pas avec Twitter, c'est que t'as cette espèce d'emballement potentiel qui peut te faire passer une mauvaise journée, tu vois. Non, mais genre, en vrai, je vais être honnête, il y a des jours où, enfin, ça arrive plus trop maintenant parce que, tu vois, je tweet beaucoup moins qu'avant et tout, et aujourd'hui, je me vois pas regarder un Grand Prix et tweeter comme je le faisais peut-être il y a 5 ans. Mais ouais, il y a eu des journées où, pour un truc banal, tu t'en prends plein la tête, ouais. Il faut, ouais, apprendre à doser sur Twitter, tu vois. Carrément. Le GT, c'est quoi, comment, enfin, tu peux me raconter ? Alors, en gros, j'ai un pote à moi qui a bossé dans une équipe de GT4 et, bah, évidemment, comme j'aime le sport auto, il m'a proposé de venir découvrir, c'était manche d'ouverture du championnat 2021 à Nogaro et c'était pas loin de chez moi, donc, du coup, bah, j'y suis allée, tu vois, mais sans rien attendre, juste, je me suis dit, je vais voir des voitures et ça va être cool. Ouais. Et, en fait, j'ai découvert une catégorie où t'as accès à tout, c'est-à-dire pour un billet à 10 euros, t'as accès au paddock, t'as accès au garage, tu peux parler avec toutes les équipes, avec les pilotes et tout. Un monde hyper ouvert, beaucoup moins inséptisé que peut l'être la Formule 1 et, en fait, où tu peux avoir des batailles de fous, même si c'est pas des Ferrari, des grosses écuries de F1, quoi. Tu peux avoir des batailles de fous, si tu regardes des courses de 24 heures, de 12 heures et t'as la win qui se joue dans les 10 dernières minutes, c'est fou, quoi. Et, tu vois, ça a un peu contrasté avec le fait qu'en Formule 1, il y a eu une période aussi où t'avais beaucoup moins de spectacles et, du coup, t'avais ce, bah, se dire, ce truc de se dire, ah ouais, mais attends, avoir dû jeter la semaine dernière, c'était dingue, quoi. À quelle époque t'as commencé ? Bah, là, ça fait... Là, j'ai terminé ma troisième saison, là. Donc, ouais, c'est 2021. Et il y a eu GT4, après, j'ai découvert le GT3 et puis, le WEC, l'endurance, l'IMSA, tout ça. On a tendance à voir le sport auto par le prisme de la F1 qui est un sport qui est pas du tout accessible, vraiment pas vraiment axé sur la technologie, le secret. Enfin, tu vois, le paddock, il est inaccessible à part à une minorité, un truc comme ça. Et, en fait, moi, je me suis rendu compte de ça assez tôt parce qu'avec mon père, j'allais à Pau. Tu vois, j'allais au Grand Prix de Pau tous les ans. Et je voyais... Bon, des fois, on a eu de la chance de voir de la F3 à un moment donné et tout. Mais, tu sais, tu vois, toutes ces catégories, ça va des Twingo, c'est quoi, c'était le WTCR qui allait à un moment donné. Je pense qu'ils y vont encore. Ouais, ils y vont encore à Pau maintenant. J'étais en 2022. Donc, et tu voyais des trucs de ouf. Je me souviens, Pau sous la pluie, par exemple, tu vois. Pau sous la pluie, c'était limite... C'était comme Monaco, tu vois. C'est un circuit de malade. Et moi, je me souviens, même, on allait à Nogaro, tu vois, aussi, avec mon père, des moments de sport auto que tu vis pas forcément à la F1, en plus, tu vois. Donc, je comprends que t'aies pu développer ça. Après, c'est pour ça que c'est ce que j'ai trouvé ouf quand j'ai vu que t'étais autant sur le GT, c'est que c'est tellement une niche. Tu vois, la F1 est une niche dans le monde, on va dire, de manière générale, même si ça l'est de moins en moins, mais le GT... Ouais, et en fait, le petit souci du GT, déjà, c'est que c'est beaucoup moins médiatisé. Et alors, tu vas prendre... Déjà, t'as la F1, t'as le championnat de Formule 1. Le GT, tu vas avoir des milliers de championnats différents. Et chacun avec ses petites règles qui diffèrent. Et je m'en suis rendu compte, là, après le GP, du coup, j'ai un peu... La communauté s'est un peu agrandie. Et j'ai recommencé à regarder des courses de GT en live. Et alors, je me suis remise à expliquer. En fait, tu passes toute la course à expliquer des trucs. Et il y a plein de... Tu vois, t'as différentes classes dans une course. T'as différents championnats et tout. Et ouais, c'est... Quand tu débutes, il faut vraiment le vouloir pour comprendre le GT, quoi. Parce que c'est pas facile à comprendre, tu vois. Après, là, j'imagine que le GT, du coup... Enfin, pour eux, entre guillemets, ça doit être très, très bien. Enfin, ce qui se passe pour toi, en ce moment, ça doit être très, très cool. Parce que là, pour faire en sorte que ça devienne de plus en plus populaire, il n'y a rien de mieux, là. Ouais, non, bah... J'ai eu, il y a quelques jours, la chance d'avoir en interview Stéphane Rattel, qui est le fondateur des Sero Grand Championnat des GT. Et en fait, tu... En leur expliquant un petit peu ce que tu fais et tout, ils sont hyper reconnaissants, quoi. Donc, c'est trop cool. Tu m'attends pas, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien parce que, je dis encore une fois, même moi, j'y participe, tu vois. Je parle quasiment que de Formule 1. Mais c'est vrai que c'est bien. Parce que le sport auto, c'est pas que la Formule 1. C'est même pas que la monoplace. Loin de là, tu vois. Je me souviens, moi, quand j'étais en stage à la FIA, le nombre de catégories, tu vois, ça part de la F1 jusqu'au hill climb, tu vois. Tu vois des trucs de fou avec des gens qui sont tellement passionnés qu'en fait, tu te dis, mais en fait, ouais, c'est vrai. La F1, c'est vraiment que la partie de l'iceberg que tu vois. Il y a tellement de championnats, de choses. Moi, je m'en suis rendue compte. À la remise des prix de la FFSA l'année dernière, mais le nombre de catégories, le nombre de personnes en plus. Parce que plus les catégories, elles sont moins connues et plus il y a d'engagé en plus, j'ai l'impression. Donc, ouais, il y a tellement de catégories en sport auto, c'est dingue. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, je voulais te parler un peu, Anna, du gaming. Ouais. Du coup, tu m'as expliqué comment t'avais commencé. Ça a été quoi, la trajectoire ? Donc, on commence déjà, même avant de commencer à jouer à des jeux de Formule 1. Tu vois, j'ai jamais eu de console chez moi. Ouais. Je pense, première console, ça devait être à mon petit frère et on a commencé sur GTA V. Donc, vraiment, on s'est arrivé vraiment très, très tard dans ma vie. Belle intro, par contre. Bah oui. Belle intro, belle intro au gaming, je trouve. Ouais, c'est pas mal, Anna. Donc, attends, ça devait être... J'ai dû faire F1 2018, 2019 à la manette. Et donc, j'ai commencé le stream. Et pareil, j'ai eu trop de chance parce que j'ai... Je sais pas, ça faisait peut-être un mois que je streamais. Et j'ai commencé à bosser avec une marque de simracing, Trostmaster. Ouais. Qui m'a direct envoyé plein de matos et tout. Ouais. Donc, je me suis mis au Simu. Bah, tu sais, le Simu accroché sur le bureau et tout. Ouais. L'ancienne, quoi. Ouais. Ceux qui te pètent le dos un peu. Ouais, un petit peu, ouais. La chaise, elle bouge, tu sais, un recul, dès que tu freines. Très, très énervant, ça. Et après, pareil, j'ai eu... En fait, ça a été assez vite où je suis passée de la manette au Simu plus châssis. Ok. Genre équipement de fou. Donc... Ça change tout, ça, non ? Ouais. T'es bien plus à l'aise et c'est trop cool pour jouer. Pour bien sentir les sensations, entre guillemets. Et puis, bah, du coup, au début, beaucoup de F1. Ouais. Et puis après, Assetto Corsa Compétition, un peu d'air racing, du rallye. Pareil, j'essaie de toucher à tout aussi, même dans le simracing. Mais ouais, c'est pareil, c'est cool, tu découvres... Tu vois, sur air racing, t'as plein de catégories, tu peux découvrir aussi plein d'autres championnats. Donc, ouais, c'est toujours un peu de la découverte, quoi. C'est quoi le temps que tu passes hors live, on va dire, à jouer ? Pour... Enfin, est-ce que c'est du loisir ? Est-ce que tu considères ça comme du loisir de l'entraînement ? Tu vois, c'est quoi le plaisir ? La dimension plaisir, tu vois ? En fait, j'ai ce truc de, par manque de temps, souvent, je joue jamais, enfin, ou alors très rarement, en dehors du stream, tu vois. Donc, bah, souvent, c'est qu'un stream. Ou alors, ça peut m'arriver de faire des petites soirées, tu vois, sur des, genre, ETS, jeux de camions, des trucs un peu plus chill, ou même du racing aussi, mais, de temps en temps, en soirée, mais c'est vraiment pas souvent, quoi. Souvent, ouais, quand je me mets sur le simu, c'est que j'essaye d'en faire du contenu pour Twitch, tu vois. Parce que je t'avoue, moi, on me demande souvent, enfin, moi, j'ai de quoi jouer, tu vois, j'ai pas de simu parce que j'ai pas la place. J'habite à Paris, donc c'est un peu compliqué. Mais, tu vois, genre, mon contenu, c'est tellement de la Formule 1 que j'aurai du mal, enfin, je sais que j'aurai du mal à m'y mettre, tu sais, pour du loisir, tu vois. J'ai envie de jouer à Red Dead, tu vois ce que je veux dire, genre, j'ai envie de me sortir du truc. Mais c'est vrai que quand, si tu le vois dans le prisme du contenu, c'est du taf, donc c'est pas la même chose, ok. Mais en vrai, moi, en live, au début, j'étais vraiment que sur le sport auto, tu vois, le simracing et tout. Et en fait, moi, pareil, comme tu dis, je suis comme toi, j'adore des GTA, des Red Dead, des Assassin's Creed et tout. Et j'ai essayé un petit peu, tu vois, de le faire en live, forcément, t'as moins de personnes qui kiffent, mais t'as rien à ma public. Donc, ouais, souvent, j'essaye de faire d'autres jeux en live et tout. C'est plus large aussi. Ouais. T'as pas le même public, quoi. Non, ouais, tu peux aussi sortir de cette zone sport auto et t'as quand même un public, quoi. Du coup, gaming, live, et maintenant, enfin, depuis, je crois que c'est quoi, depuis le début de l'année, depuis l'an dernier, tu bosses avec Alpine ? Ouais, ça fait une grande, ouais, un an, un an et demi, je bosse avec Alpine, mais Alpine eSport, du coup. Ouais. En tant qu'ambassadrice, c'est une chance de ouf, en vrai. Je suis trop fière, tu vois, Alpine, c'est vraiment une équipe que j'aimais beaucoup Renault avant, donc le relais Alpine aussi a continué. Et puis, tu vois, cette année, on a la chance d'avoir équipe française, enfin, pilote de tout, donc ouais, un peu Chauvine, donc trop cool. Mais du coup, ça consiste en quoi, tout ce que tu fais avec eux ? Alors, en gros, je m'occupe de promouvoir ce qu'Alpine fait en eSport. Donc, il y a, tu vois, le championnat F1 eSport, déjà, donc mettre en valeur ce qu'ils font, les pilotes. Et puis, il y a plein de petits autres championnats qu'ils font avec l'endurance, notamment. Là, ils ont lancé un championnat de LMP2. Ils font aussi un championnat de GT sur Assetto Corsa. En fait, ils font plein de choses qui ne sont pas forcément connues ou mises en lumière. Et moi, mon rôle, c'est de montrer un petit peu ce qu'ils font dans ce domaine-là, quoi. Ok, ok, ok. Et du coup, est-ce que... Parce que je me souviens, quand on était au lancement de la voiture, en février, je crois que c'était en février. Quand ils ont lancé le programme, le programme Racerer. Racerer ? Oui. Toi, tu n'as pas rire, en moment donné, dans le générique, je me suis dit, ah ! Toi, du coup, tu fais partie du programme ? Je ne fais pas partie du programme, mais en gros, je participe aussi à mettre en avant ce programme-là, qui est un programme de mise en avant féminin d'Alpine. Et le fait que je sois une personnalité féminine ancrée un peu chez Alpine, on a profité pour le mettre dans la vidéo pour montrer un petit peu tous les aspects d'Alpine. Mais oui, le but de tout ça aussi, c'est que moi, je puisse en parler et mettre aussi en avant le programme. Du coup, je voulais en parler, parce que c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup entendu parler au moment du lancement. Il y a eu Zizou. Oui. Moi, j'ai vu Zizou passer, tu sais, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il fait là, Zizou ? Ouais, c'était fou. Et du coup, il y a quand même souvent des gens qui se posent la question, parce que moi, je vois dans mes commentaires, on en parle de temps en temps sur Alpine et tout, le fait de ce programme-là, qui avait l'air d'être un gros truc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, du coup ? Ouais, donc en gros, c'est le programme Racer, c'est un programme féminin de mise en avant. Tu as notamment Lisa Billard, qui est une petite Française, qui est en karting actuellement, qui devrait passer à de nouvelles choses très prochainement, en monoplace, et qui a un très gros potentiel. Et du coup, Alpine a misé sur elle très très jeune pour pouvoir l'aider tout au long de sa carrière à la mettre en avant, à l'aider à se développer dans de super bonnes conditions. Tu vois, il l'emmène sur les Grands Prix, il l'emmène sur des courses. Il y a quelques jours, j'étais avec elle au Circu Paul Ricard, où elle était là aussi, pareil, pour avoir des petites choses avec la FFSA pour de la monoplace. En fait, ce programme-là, c'est surtout pour les jeunes, pour vraiment les prendre dans l'environnement alpine et l'environnement professionnel, et pour les pousser le plus haut possible et essayer de leur faire atteindre la F1, peut-être. Ouais, clairement. C'est vrai que je pense que c'était quelque chose dont il y avait besoin. Ouais, il n'y a pas d'autres... Enfin, il y a le... je ne sais plus comment ça s'appelle... Il y a F1 Women in Motorsport, la sélection de karting, il y a des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas de... Women in Motorsport, j'avais bossé sur la com en 2018, tu vois. Ouais. Mais c'était cool, c'était cool, mais effectivement, tu vois, c'était un petit truc au milieu de tout le reste. Effectivement, c'est vraiment bien, je trouve, de voir une équipe proposer ce genre de programme-là. Parce que je ne connais pas d'autres équipes qui l'ont fait, ou alors je ne l'ai pas en tête, mais oui, c'est... Ils ont un peu mis le pied à l'étrier et je pense que ça va suivre dans d'autres équipes ou d'autres programmes vont voir le jour, mais au moins, ça met un petit coup de boost. Tu penses quoi de la F1 Academy ? Écoute, je n'étais pas déjà fan du... En fait, je ne suis pas fan du principe de faire une série féminine quand la catégorie est mixte, tu vois. Ouais. Je ne suis pas pour ça. Après, c'est toujours bien parce que ça les met en avant. Alors, pour la F1 Academy, en fait, je ne vois pas l'intérêt de faire une série si tu ne la diffuses pas. C'est censé les mettre en avant les filles et elle ne s'est pas diffusée. Après, ça les fait quand même rouler. Mais tu vois, je vois la W Series qui était là avant. Et Jimmy Shadwick qui a gagné je ne sais plus combien de fois ce championnat. Au final, on ne sait pas vraiment ce qu'elle vaut. Parce qu'on ne l'a jamais mise sur un pied d'égalité avec le championnat de F3, par exemple. Et donc, au final, c'est bien. Elle a gagné ça plusieurs fois. Mais au final, sur un championnat mixte qui est la base du sport auto, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Tu ne penses pas qu'à terme, s'il y a de l'investissement, s'il y a de la volonté, ça peut faire à terme, comme le tennis, par exemple, où tu peux avoir une catégorie masculine et une catégorie féminine qui sont très bien mises en avant. Parce que je me dis, je ne sais pas exactement pourquoi c'est aussi difficile. Est-ce que c'est physiquement que les femmes ont plus de difficultés à arriver ? Parce que c'est quand même un sport, on oublie le sport auto très très physique. Et par exemple, au tennis, c'est clairement le cas. Malheureusement, à cause des attributs musculaires, tout ça, une femme qui joue contre un homme, ce n'est pas équitable. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé et qu'ils ont créé la WTA, qui fonctionne d'ailleurs extrêmement bien et qui aujourd'hui a été vraiment mise en avant au point où tout est égal, les price money, la visibilité, etc. Est-ce que pour toi, ce n'est pas ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être une utopie, mais avec la FA Academy ? En fait, le truc qui... Je suis un peu d'accord sur le... Alors, je n'en sais rien, c'est une supposition. En fait, je pense qu'il y a un truc qui fait que physiquement, une féminine en monoplace, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une perception que j'ai. Parce que quand je vois dans d'autres catégories, tu vois, j'étais, je pense, à des Lilouadou, les Iron Dames qui ont un niveau de fou. Et là, il n'y a aucun souci, tu vois, elle fume pas mal de mecs et tout. Et je pense qu'en monoplace, il y a peut-être un truc qui fait que, ouais, physiquement, ce n'est pas possible d'atteindre un niveau masculin. Je me trompe peut-être, mais... Mais c'est une vraie question, parce que tu vois, c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, il y a eu des femmes en F1, mais c'est quand même très rare, et c'est un sport mixte. Tu vois, en rallye, par exemple, tu as eu Michel Mouton, etc. Et donc, c'est pour ça que peut-être la question, en vrai, elle est légitime. Et moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Je me souviens, quand je bossais sur, justement, Women in Motorsport à la F1, on en discutait et tout. Et moi, ma réflexion, ça a toujours été, mais pour leur donner autant de visibilité, autant mettre de l'argent dans une série et faire en sorte qu'elle soit mise à égalité avec la série masculine. Après, bon, il y a des intérêts marketing, il y a beaucoup de questions d'argent. Tu peux difficilement, j'imagine, reproduire une F1, tu vois, au niveau financier. Mais bon, en tout cas, peut-être que je parle de manière utopique, mais si tu me poses la question, moi, je me dirais que ça serait peut-être la chose la plus smart à faire. Mais, tu vois, j'en sais rien. Oui, quitte à différencier, autant faire au même niveau, comme tu dis, que d'une petite F1 Academy, où c'est des F4, s'il me semble qu'elles ont. Je crois que c'est des F4 Tattoo, soit un truc comme ça. Je sais plus, ouais, ouais. Mais oui, en fait, peut-être t'as le... On peut faire des très belles choses avec de l'F4. Ah bah oui, je te dis pas le contraire. Mais en fait, il y a toujours un stade où il n'y a plus rien, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un stade où ça n'évolue pas et on n'arrive pas à... Peut-être que là, tu vois, avec le fait... Alors, je sais pas, mais peut-être qu'avec le fait qu'il y ait autant d'écuries qui s'investissent pour la première fois, tu vois, ça va peut-être changer les choses. Parce que, tu vois, si t'as des noms, t'as des sponsors. Si t'as des sponsors, t'as de l'argent. Si t'as de l'argent, tu peux... Voilà, c'est toujours pareil, le nerf de la guerre. Après, mais tu vois, c'est une réflexion vraiment importante, je trouve, parce que souvent, on a cette réflexion qui revient, des femmes en monoplace, des femmes en F1. Il y en a, tu vois, si tu descends... Comment elle s'appelle ? Je me souviens, en F3, il y en avait une qui était là, elle avait fait un gros accident à Macao, d'ailleurs. Sophia Flarch. Sophia Flarch, tu vois. Pareil, elle était toujours au fond, alors qu'elle était bien, tu vois. Mais tu vois, elle, c'est pareil, donc elle a été en F3. Après, elle est partie en endurance, où elle était très forte. Franchement, c'était top. Et là, elle est revenue en F3 cette année. Et moi, j'ai absolument pas compris ce move. En fait, je le comprends marketingment parlant, parce que oui, faire de la F3, c'est plus vendeur que faire de la LMP2. Mais pour sa carrière, je l'ai pas compris, ce move. Elle est passée de jouer des superpositions en WEC à jouer des P27 en F3. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça, je t'avoue, c'est pour ça que... C'est une vraie question, on en parle souvent. Mais tu vois, pour en avoir parlé un peu avec des Dorian Pins ou des gens comme ça, aujourd'hui, elles sont à un niveau tellement élevé en endurance qu'elles ont pas ce souci-là, tu vois, de se battre plus que les autres. Enfin, en fait, ça paraît tellement simple dans d'autres catégories que c'est difficile de comprendre pourquoi en monoplace, et plus particulièrement en F1, c'est compliqué comme ça. Il y a une question qui se pose, quoi. Ouais. En tout cas, ça t'a pas posé problème au GP. Moi, en vrai, tout va bien. Ça t'a pas posé problème au GP. Mais justement, tu vois, je voulais en parler. Je voulais te lancer là-dessus. Parce que, bon, c'est ton moment chaud du moment, on va dire. Je sais pas si c'est de l'année de ta vie, j'en sais rien. J'allais te dire, on va en parler. Toi, t'as participé à la deuxième édition, du coup. C'est ce qui s'est passé en 2023. C'est quoi le process ? Genre, depuis le début, comment ça compte ? Comment ça s'est passé pour que tu y participes ? C'est quoi le process ? Alors, en gros, le process, j'ai eu la chance, pour la première édition, d'être sur Plateau Télé. Ouais. Donc, j'ai été contactée par Insta, par une personne qui travaillait avec Squeezie, qui m'a appelée pour qu'on discute de tout ça, savoir si ça pourrait me plaire d'être sur Plateau Télé. J'ai fait le plateau pour le GP1. Après, il y a eu tout l'hiver. Et tu sais, après le GP1, il y a une petite partie de moi qui s'est dit, ça sera quand même bien drôlé, quoi. Donc, je me suis dit, bon, imagine. Tu sais, il y a des petits espoirs. Et puis, les mois passent. On arrive en janvier. Je me dis, on est en janvier. Je savais qu'il allait avoir un 2. Je me dis, c'est fini, là. Tout est prévu. Donc, cette idée, elle sort de ma tête. On arrive en février. C'était deux jours avant le reveal Alpine à Londres. Et je reçois un appel de la même personne qui m'avait contactée pour le plateau télé. Et qui me dit, Anna, j'ai besoin de toi pour un truc, pour le GP. J'ai besoin de tes conseils. Donc, là, je suis hyper contente parce que je me dis, ils ont besoin de moi pour un truc. C'est peut-être pour juste une petite info ou un truc de sport auto, quoi. Donc, déjà, je suis hyper contente. Et bon, au final, on discute et tout. Et on me propose de rouler pour l'édition. Donc, évidemment, je suis trop contente. Et en fait, le truc, j'ai une petite anecdote que je vais te donner. Donc, ça, c'était 13 février, un truc comme ça. Et donc, au reveal Alpine, je vois Étienne, Moustache, qui participe, qui a fait le 1 et le 2. Et on me parlait. Il me dit, ah ouais, tu fais le GP et tout. Je dis, bah ouais, je l'ai su avant-hier. Il me dit, ah ouais, moi, ça fait plusieurs semaines que je le sais et tout. Donc, souvent, quand on me demande des infos sur le GP, je dis, bah, allez voir Étienne, puisqu'il sait tout avant moi. Donc, vous voyez avec lui. Mais ouais, du coup, début février pour l'appel. Et on avait les premiers entraînements, peut-être 3 semaines, 4 semaines après. Donc, ça a été hyper vite. Et le truc un peu compliqué, c'est qu'on pouvait rien dire, tu vois. Moi, j'avais trop envie d'en parler. Même à tes proches et tout ? Ouais, si, je le dis à mes parents, à mes meilleurs potes. Mais, tu vois, genre, je voulais trop le dire en live et tout. C'est ça. Et puis après, les premiers entraînements, les premiers petits trucs. Et puis, ça s'enchaîne, quoi. Du coup, niveau pilotage, hors gaming, tu partais de zéro ? Non, j'avais fait deux stages de Formule Renault. Ouais. Donc, si tu veux, je savais comment ça faisait d'être dans une monoplace. Gérer les pédales, les palettes et tout. J'avais déjà là-bas. J'avais pas cette appréhension de monter dans la voiture pour la première fois. C'était dur ? Enfin, c'était OK, du coup ? Ouais. Ça devait être incroyable, pour le coup. En fait, ce qui était fou, surtout pour moi, c'était de rouler au Mans. Ah ouais. Ça, c'était dingue. Pour mes entraînements, c'était là-bas. Et ouais, c'est une sensation de fou quand tu passes la ligne. Tu sais, tu repenses aux 24 heures du mois et tout. Et ça, c'était fou. La voiture, elle était un peu moins puissante, du coup, que ce que j'avais pu faire en Formule Renault. Donc, ça m'a pas tant choquée. J'avais le halo que j'avais pas en Formule Renault. Et pareil, c'est la petite appréhension. Et au final, tu le vois pas, quoi. Ouais, tu le vois plus, ouais. Ouais, c'est fou. Le gaming, ça t'a aidé ou pas ? Ça m'a aidé sur les entraînements pour apprendre les circuits. Parce que, du coup, on a fait Nogaro, Val-de-Vienne et Dijon. Ouais. Et la semaine d'avant, les entraînements, je faisais du simu pour apprendre. Et pour arriver, en me disant, le circuit, je le connais, on peut directement se mettre sur la technique, tu vois. J'ai pas besoin de... Ah, ouais, d'accord. Donc, tu gagnais un peu de temps, quoi. Ouais. Dans l'apprentissage, ça allait un peu plus vite parce que, ben, quand on prenait la piste pour la première fois, j'avais en tête le circuit. Donc, ça m'aidait de ouf. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire, oui. Parce que, du coup, j'imagine que dans la structure de l'entraînement, on te fait une espèce de coaching sur le circuit et tout ça. En fait, on faisait des sessions de deux jours et demi. Donc, une de mes journées court théorique, où on voyait le plan du circuit, on regardait des on-board, on avait des petits feuillets avec tous les virages, etc. Et après, les deux jours, c'était cinq sessions de 25 minutes pour rouler. Et ça paraît énorme, mais en fait, c'est pas beaucoup. Et du coup, quand tu commences les sessions en connaissant déjà le circuit, tu gagnes un temps de fou, tu vois. Donc, c'est ça que je voulais pas perdre de temps. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu de simulat pour préparer. Ouais, du coup, ça t'a carrément aidé, en fait. Ah oui. Et on se mettait à, tu vois, avec les vilebrequins, avec des pieds-lots, Étienne, Squeezie, on faisait souvent des sessions avant les vrais entraînements pour s'entraîner sur le simulateur et avoir un petit truc d'avance, quoi. Tu penses que ça a changé ? Enfin, moi, je me suis posé la question, tu vois, parce que c'est vrai que sur le GP, bon, on en parlera en plusieurs états plus tard, mais sur le GP, tu voyais quand même des gros écarts, tu vois, de niveau, enfin, de niveau entre ceux, en fait, moi, j'ai remarqué, entre ceux qui déjà l'avaient déjà fait et ceux qui l'avaient jamais fait, et entre ceux qui avaient une appétence pour auto et ceux qui n'avaient pas d'appétence pour auto. Totalement. Quand tu y penses, c'est logique. Ouais. Mais, est-ce que tu penses que, du coup, il y avait, par rapport à ceux qui l'ont fait, on va dire, sans appétence particulière, il y avait moins la volonté de performer, tu penses, ou c'était plus une participation, ou... ? Ce truc-là d'appétence, on le voyait vachement pendant les entraînements, t'avais vraiment le groupe qui, dès qu'ils sortaient de la voiture, débriefaient la session, on se regardait nos dates entre nous, on regardait les on-board et tout, et t'avais le groupe un peu plus divertissement, entre très grosses guillemets, où... Bah, c'est pas forcément qu'ils avaient moins envie de faire de la perfo, mais ils étaient plus là pour passer un bon moment de groupe, pour kiffer l'event, tu vois, ce qui est aussi compréhensible, mais, oui, je pense que ça s'est ressenti sur les entraînements, et ça se ressent aussi quand tu pilotes, si t'as pas ce petit truc sport-auto, je pense que, tu vois, moi je l'ai vécu comme un peu la chance de ma vie. Pour d'autres, ça a été un super événement dans leur vie, mais comme il peut y en avoir d'autres, dans d'autres sports, et d'autres... à d'autres moments. Et par contre, il y en a qui... Là, je pense à Magla, je pense à Baguera, qui ont vraiment kiffé le truc, et au niveau de la perfo, elles avaient beaucoup de retard, et ça compte, tu vois, mais elles ont vraiment adoré, et ça a aussi déclenché des petits trucs chez eux, tu vois. Déjà, c'est un énorme pont vers le sport auto, parce que je pense pas que tu puisses, enfin, après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que tu puisses ne pas kiffer faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, il y en a qui ont pas pris de plaisir. Ah ouais, tu penses ? Mais tu penses que c'est quoi ? C'est l'activité en elle-même, enfin, l'activité, le fait de conduire une voiture sur un circuit, ou c'est l'aspect mini-compète, on va dire, qui les a un peu... Parce que t'as des gens, ils aiment pas la compétition, tu vois. Oui, ouais. Est-ce que c'est ça, ou c'est quoi que tu penses qu'ils peuvent... Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a ce petit truc de feeling, si tu l'as pas, en fait, tu t'ennuies dans la voiture, et plus tu... En fait, comme tu y arrives pas trop, t'as un peu des lacunes, et du coup, ça entraîne que du négatif, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça te saoule, tu prends pas de plaisir, et du coup, ça... Ouais, ok, d'accord. Intéressant, quand même. Ouais. Intéressant, parce que du coup, c'est vrai que moi, je me souviens... Enfin, tu sais, quand tu vois la course, c'est exactement ce que tu te dis, tu vois. Enfin, tu te dis, bon, comment ça se passe pour ceux qui kiffent, ceux qui... Pour ceux qui kiffent, ceux qui savent, et ceux qui savent moins, est-ce qu'ils l'ont pris comme un challenge, est-ce qu'ils l'ont pris comme un événement ? Parce que je comprends totalement que, tu vois... Bon, j'imagine que la CH, il l'a pris pour... Il l'a pris au sérieux, tu vois, j'en sais rien. Mais t'en as d'autres, potentiellement, ça va être un moment cool à passer, c'est exactement ce que tu disais. Tu savais ou pas combien t'allais faire ? Non, en fait, tout au début de la première session, en fait, je me suis retrouvée un peu dans un... Il y avait donc des anciens qui avaient leur niveau d'anciens, quoi, de gens qui ont déjà roulé. Il y avait les nouveaux qui n'étaient jamais montés dans une voiture de course. Il y avait moi au milieu, à 10 secondes des uns et 12 secondes des autres, qui avaient déjà un tout petit peu, mais qui... Je n'avais pas le niveau des anciens, mais d'un côté, je ne sortais pas de rien du tout. Donc, au début, je me suis dit, ça a peut-être un truc à jouer quand même. Après, on allait sur d'autres circuits où ça a un peu homogénéisé un peu le truc. En mode, on part tous de la même base, on ne connaît pas le circuit, on va le découvrir. Et en fait, j'avais la chance avec Maxime, mon coéquipier. On était souvent les deux nouveaux qui se retrouvaient souvent avec les anciens. Donc, il y avait ce petit truc de se dire, il y a peut-être quand même un truc à jouer. Donc, je suis partie un peu dans ce truc de me dire, top 6, ça serait bien. Et une semaine avant la course, on fait un entraînement avec que les nouveaux, dont des gens contre qui je n'avais jamais roulé parce que retard de permis, tournage, etc. Et là, je me rends compte du niveau de fou que tout le monde a. Sur les nouveaux ? Oui, des IVIC, même des Amixem, on ne s'est pas beaucoup croisés sur les entraînements. Mais il a pris un niveau de fou. Et je me suis dit, mais attends, je suis repartie de l'entraînement. Je me suis dit, si je fais top 10, ce sera déjà très bien. Parce que vu le niveau qu'il y a, truc de dingue. Et après, on repart une semaine tous ensemble. Et là, on a les chronos, on a les fiches de temps. Et je vois que, ouais, on est sur un 8, 7, ouais, vers 8, 7, 6. Je me dis, putain, c'est peut-être quand même possible, top 6. Mais je me dis, en vrai, que tu fasses top 6, top 8 ou top 10, enfin, en soi, tu t'en fous. Moi, je préfère être mieux, tu vois. Mais au fond du fond, on s'en fout du résultat auquel tu finis. Et l'important, c'est que ce soit une bonne course et tout. Mais j'avais un petit peu, pas de l'ego, je pense, mais ce truc de me dire, si je fais une course nulle, ma crédibilité dans le milieu, tu vois. En fait, c'est le problème quand tu es là-dedans, en fait. J'ai l'impression que c'est le problème quand tu es un peu expert dans le sport auto, je pense, quand tu fais cet événement-là. Là, c'est que tu ne peux pas te permettre d'être trop loin. C'est ça. À la limite, tu vois, si tu... Enfin, je ne sais pas, mais je me dis, si sur une bataille ou un truc comme ça, tu sors à la limite, bon, tu ne sais jamais, tu vois. Mais bon, si tu spins, c'est chiant. Mais je me dis, si tu es trop loin au chrono, c'est chiant, quoi. Alors qu'en plus, ce n'est pas parce que tu aimes le sport auto que tu es bon, tu vois. Non, rien à voir. Tu peux aimer regarder du sport auto et détester être dans la voiture. Mais j'avais trop ce truc de me dire, mais si tu es P22, mes meufs, tu n'es pas crédible, quoi. Change de métier, quoi. Après, c'est vrai que, honnêtement, le sport automobile, c'est un des seuls sports comme ça où c'est tellement peu accessible, en vrai, que c'est difficile, tu vois. Nous, moi, souvent, enfin, tu as des commentaires, souvent, ouais, tu n'es jamais monté dans une voiture. Moi, je suis déjà monté dans une voiture, je n'ai jamais fait de course, de compétition, tu vois. Mais, en vrai, qui est monté dans une voiture, tu vois ? Enfin, je veux dire, il y en a, mais il faut un budget, c'est tellement impossible. Ce n'est pas comme au tennis, tu vois. Moi, je fais du tennis depuis que je suis tout petit. Et quand je vois des commentateurs de tennis qui n'ont jamais fait de tennis, ça m'étonne, tu vois. En vrai, des mecs qui font du contenu, qui ne font pas de tennis, c'est vrai que je me dis, bon, c'est quand même difficile de l'appréhender. Maintenant, c'est vrai qu'en général, c'est difficile d'avoir eu accès à ça quand tu es dans le sport auto, tu vois. Donc, effectivement, en vrai, la réflexion, à mon avis, elle est logique et tout le monde l'aurait eu. Mais ce n'est pas si évident que ça, à mon avis. Mais bon. Comment ça se passait avec les gens ? Genre, avec les gens. Avec les autres participants. Comment ça se passait avec les gens ? Avec les autres participants, comment ça se passait ? Enfin, tout le monde était cool parce que c'est quand même des personnalités, des gens qui sont très connus. Oui. Comment ça se passait ? C'était quoi ? Genre, vous étiez pote, c'était facile, c'était quoi ? Comment c'était ? En fait, tout au début, j'avais un peu... Alors, je ne dirais pas le syndrome de l'imposteur quand même parce que je me suis toujours sentie légitime dans l'event. Mais ce truc de... En fait, j'étais en termes d'abonnée la plus petite, tu vois. Ce qui, moi, ne me pose aucun souci. Mais par rapport aux autres, j'avais un peu ce problème d'aller vers les gens, tu vois. Je suis hyper introvertie dans la vie et déjà, aller vers des gens normaux, enfin, tu vois, grosses guillemets, j'ai un peu de mal. Alors, des gens dont je... En plus, pour la plupart, je regarde leur contenu de ouf, tu vois. Et j'ai vraiment ce petit blocage. Et au final, ça s'est fait tout seul. Ouais. Et tout premier jour, on n'était qu'entre nouveaux. Moi, je connaissais, tu vois, Des Pielos, Le Bouzeux, Etienne et tout, mais ils n'étaient pas là, du coup, vu que c'était le jour des nouveaux. Donc, je suis vraiment arrivée sans connaître personne avec mon coéquipier, ça a matché direct. Donc, ça me faisait déjà... Ah oui, vous ne connaissiez pas, ouais. On ne se connaissait pas du tout. Ah ouais, ouais, d'accord. On s'est rencontrés au premier entraînement. Et, tu vois, j'ai... Improbable, mais la personne avec qui j'ai le mieux matché au premier cours, c'est Soussou Manès, quoi. C'est improbable. Je pense que ça m'aurait régalé, tu vois, d'être avec ces mecs-là. Enfin, ils ont l'air incroyablement cool, tu vois. Donc, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Mais ils sont aussi très connus, tu vois. Oui. Genre, c'est des mecs qui font de la musique, ils sont... C'est peut-être eux, tu vois, les plus... Avec Squeezie, les plus populaires, entre guillemets. Ça devait... Ouais, c'est vrai que ça doit être quelque chose. Mais bon, vu comment ils ont l'air d'être... Oui, en fait, ça paraît impressionnant, mais quand tu parles avec eux, en fait, tu te rends compte qu'on est tous pareils. Voilà, c'est ça. En plus, ce truc qui est cool dans ces moments-là, c'est qu'il n'y a pas de... Cette relation un peu abonnée... Ouais, bien sûr. Créateur, tu vois. On est tous au même niveau. Et ça, c'est trop cool pour discuter. On parle de plein de choses. Et on peut aussi... Moi, j'ai pris beaucoup de conseils. Ouais. Tu vois, des genres des Amixem, des choses comme ça. Et ouais, on se tire un peu vers le haut, quoi. Donc, c'est cool. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais en tribune. Enfin, encore une fois, il y avait une ambiance, mais terrible. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. C'était... Vous étiez des rockstars, tu vois, tout ça. C'était... Enfin, comment tu vis une journée comme ça ? En fait, c'était partagé entre rester dans ta bulle de concentration pour faire le meilleur résultat. Et en même temps, il faut kiffer cette journée parce que t'es pas sûr que ça se reproduise dans ta vie. Et c'est un truc de dingue. Tu sais, j'avais fait l'année dernière sur le plateau. Donc, je savais un petit peu à quoi m'attendre en termes de personnes et de ressentis. mais vraiment, quand... Après, le matin, on arrive, tu vois, il n'y a personne et tout. Le moment où, quand on ouvre les garages, le monde... Et en fait, pour avoir... Tu le sais aussi, on fait beaucoup de meetings de sport auto. J'ai jamais vu ça de ma vie sur n'importe quelle. Mais peu importe la catégorie, là, pour le coup, j'ai jamais vu ça de ma vie. La ferveur des gens, c'est... En fait, tu t'en prends plein la gueule. Juste, tu te manges tout. Et moi, j'ai eu un peu ce... Mais tout au long, les émotions ont pris beaucoup le dessus, moi, sur mon aventure du GP. Et j'avais peur que le jour J, ça me fasse un peu perdre ma concentration. Et tu vois, il y a des entraînements du GP où je faisais des crises d'angoisse dans la voiture à ne plus savoir tenir le volant parce que tellement je stressais et tellement j'avais peur de faire une bêtise et d'avoir l'air ridicule. Et j'avais peur que cette pression-là... Et c'était... On en parlait, tu vois, de nos points faibles tous ensemble. Et c'était vraiment le truc... Mon souci à moi, c'était la pression. Et il faut trouver le juste milieu entre avoir la ferveur des gens et se laisser porter et en même temps rester maître de soi et de son pilotage, quoi. Mais franchement, l'ambiance, c'était fou. Et j'ai eu la chance de vivre ça un peu avec Maxime qui est, je pense, un pic de popularité de dingue et Jilcey aussi, qui sont hyper connus, en fait, tous les deux. Et ils ont eu une fanbase de fou. Et en fait, tu vois, tu te laisses un peu porter avec eux et c'est fou, quoi. À quel point le public peut être... C'est un truc de malade. Franchement, souvent, moi, j'ai vu... Parce que j'en ai parlé un peu du GP Explore. J'ai vu, tu vois, des gens qui disent dans les commentaires « Vous en faites trop et tout. » Mais les gars, en fait, juste sur place, c'est un truc lunaire. C'est un stade de foot. C'est une finale du coup du monde, en fait. Ah ouais, vraiment, c'est dingue. C'est n'importe quoi. Mais bon, du coup, la pression, ça allait puisque la perte, ça allait, non ? Oui, en fait... Ça s'est bien passé. Bah oui, franchement. Sincèrement, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Tu vois, les essais libres... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas que je n'étais pas dedans, mais je n'étais pas au top de ma perfo, mais je ne me suis pas mis en mode « Vas-y, c'est nul. » Tu vois, j'ai un peu gardé ce truc de me dire « On s'en fout, c'est les essais libres. » C'est mieux d'être moins bon aux essais et mieux aux qualifs. Donc, je suis vraiment restée dans un très bon mood. Et ce qui me stressait le plus, moi, c'était la qualification. Parce que, tu vois, je sais que ce n'est pas un circuit où tu peux doubler facilement. Donc, je me dis « Tu fais une bonne qualif. » Ouais, ouais, de ouf. 80%, ça passe pareil à l'arrivée, quoi. Donc, la qualif, ça me stressait de fou. Et j'ai vraiment... Je n'ai pas le moindre regret. J'ai donné tout ce que je pouvais donner pour la qualif. Et après la qualif, tout le stress, il est parti. Tu fais 5 ? Ouais, je fais 5 en qualif. Et je crois même au Q2, je suis devant Étienne ou Sylvain, je ne sais plus lequel, mais un truc de fou, vraiment. J'ai sorti des trucs de mon corps. Je ne sais même pas où j'ai été chercher ça. Et ouais, la qualif, elle passe. Là, je suis 5e, j'ai maxime 6e derrière moi. Franchement, je ne pouvais pas faire mieux. Je suis trop contente. Et là, je commence à comprendre que, en vrai, si tout se passe bien, par 5, je finis 5, tu vois. Ou au pire, je gratte des places, mais je ne laisserai jamais personne passer. Donc, je me suis dit « Au pire, tu es 5e. » Puis c'était loin, derrière, non, quand même ? C'était un peu loin, ouais. Il y a, tu vois, il y avait Maxime derrière moi. Donc, je me suis dit, on avait fait une strata et je me suis dit « Vas-y, on ne se va pas se gêner tous les deux. » Et ce qui me faisait un peu peur, c'était Pierre Chabrier de Villebrequin qui était derrière Maxime. Je me suis dit « C'est le seul qu'il faudra peut-être tenir, mais je ne le laisserai pas passer dans tous les cas. » Après la qualif, il y a eu ce moment où je me suis dit « Vas-y, maintenant, kiffe ton événement. » Ouais. Profite. Tu vas vivre peut-être ça qu'une fois dans ta vie, donc profite du moment. Et ouais, c'était fou. T'as réussi, hein ? Bah, ouais. J'y ai joué. Franchement, perso, tu vois, devant, il y a le top 3 qui est injouable, mais qui est injouable depuis deux ans. Ouais, ouais. Il y a Bousy qui est... Pareil, il est trop rapide, Bousy. Il n'y a aucun monde où j'aurais pu le doubler, donc franchement, je... T'as maximisé, quoi ? Ah ouais. Au top. Franchement, je ne pouvais pas... De moi-même, je n'aurais pas pu faire mieux. C'était du monstresse. Ouais. Franchement, ouais. Tu retiens quoi, du coup, de tout ça ? Je retiens que... Il faut que je me fasse un peu confiance, parce que c'est un peu mon souci. Je doute souvent de ce que je peux faire. Et au final, quand tout s'aligne, je ne fais pas si mal. Et puis... Et puis, surtout... Savoir profiter du moment, tu vois. Ouais. Pendant la course, donc on n'a eu pas du coup 15 tours, parce que la safety et tout, mais je crois qu'on a eu 15 tours au total, au 12e, 13e. J'ai vu que Pierre, il ne se rapprochait pas, tu vois. Et je me suis dit maintenant, mais profite de ce moment dans la voiture. Ouais. Regarde le public, regarde les gens. Laisse-toi un peu galvaniser par le monde. Et ça, c'était fou, ouais. J'ai fait 2-3 tours à juste kiffer, à ne pas réfléchir à ce qui pouvait se passer. Et c'était... L'événement de fou, quoi. Ça devait être incroyable. Ça devait être incroyable. Bon, après, il y a eu un autre truc incroyable, après tout ça, quand même. C'est que tu as conduit une Formule 1. Ouais. Je crois que c'était quoi ? C'était il n'y a pas longtemps ? C'était il y a deux semaines ? Une semaine ? Ouais, c'était... Voilà, il y a quelques jours même. Ouais. Mais... Franchement... En fait, le truc qui est cool, c'est que je l'ai un peu su en last minute. En gros, la personne avec qui je bosse à Alpide, qui m'appelle, il me dit « Anna, mercredi, tu veux venir au Castellet conduire une Formule 1 ? » Non, franchement, j'avais le tennis, là. Tu m'en mets un peu. Évidemment, oui. Et en fait, le truc, c'est que je suis toujours stressée, donc ça m'a stressée de fou, mais je n'ai pas eu trop le temps de stresser, parce que deux jours après, il fallait y aller. Et donc, le matin, tu as de la F4. Et en fait, avec tes perfos de la F4, ils te disent si oui ou non tu es capable de conduire la Formule 1. Ah, ok. D'accord. Donc, on était 15. Tu sais, ils invitent des clients alpines et sponsors et tout. Et on est 10 à avoir roulé. Et eux, ils les font tourner aussi, du coup ? Ouais, on fait trois groupes de cinq le matin en F4. Mais ce n'est pas les F4 qu'on avait au Castellet, c'est l'ancienne génération. Donc, franchement, la F4 était plus dure à conduire que la F1. Ouais. Je te jure. Ouais. C'était... La F1, je n'ai jamais conduit une voiture aussi facilement. Vraiment, c'est un bonheur. C'est du coton, quoi. Tac, tac, tac. Oui, il y a eu une direction assistée de ouf. Il y a toutes les aides que tu veux. C'était quoi comme modèle ? C'est la Lotus de 2012, celle qui ont roulé au GP Explorer. Ah, d'accord. De Rocon et Castilla. Ah oui, en plus, le moteur. Ouais, on le régale. Franchement, tout dans la voiture... Elle s'est bridée un peu, non, quand même ? Elle était très bridée. Tu as vu une vitesse, ils te mettent plein d'aides. Combien jusqu'à tu montes ? Six, sept ? Enfin, je veux dire, au niveau... Euh... Attends... Non, parce que celles-là, elles n'avaient que cette vitesse, du coup. Ouais, donc six. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Je crois que le max, elle va à 260. Mais là, le grip, ça va être n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Si tu as le grip qui est fou, l'axel, la voiture, elle ne bouge pas d'un poil. Et le frein, c'est ça. La voiture, elle... Boum ! Tu vois, elle s'abaisse et tout. C'est fou. Le frein carbone, donc du coup, tu peux tout mettre dans la pédale, quoi. De toute façon, tu ne peux pas faire mieux que ça, quoi. Non. Je ne fais pas bien. C'est quoi ? Du coup, dans la voiture, c'était comment ? Ben, donc, tu fais surtout des tests de freinage, en fait. Il faut que tu sois capable de mettre 60 bar pour arrêter la voiture. Ouais. Donc, on t'attache dans la F1. On dit maintenant, tu as deux essais. Tu mets tout ce que tu peux dans la pédale de frein. Et donc, ding, ding, tu donnes ta vie entière. Parce que tu dis, là, si je me foire, tu ne fais pas de F1. Donc, tu auras fait toute la journée pour rien. Et on s'est passé. Alors, tu vas vraiment en mode, tu balances le truc. Ah ouais, vraiment, tu mets toute la force possible de ta jambe. Je fais 75 bar. Tu ne fais pas un freinage progressif, là. Ah ouais, non, là, tu fais, ce n'est même pas un dégressif, là. C'est juste une attaque, tu vois. C'est juste une attaque de frein. Pied-gorge. Ah ouais. Dans la pédale. J'attrapais le volant, tu sais, j'ai tout donné. Et la F4, ça s'est bien passé, tu vois. Parce qu'il y avait le GP trois semaines avant. C'était cool. Et vient le moment de la F1. Ça passe hyper vite parce que tu as trois tours. Tu as un tour de sortie, un tour chrono, un tour de rentrée. Et en fait, j'ai des pilotes qui est un de mes meilleurs amis qui l'a fait l'année dernière. Avant de monter dans la voiture, je l'appelle. J'ai dit, oh, c'est bon, je fais la F1. C'est validé. Et là, il me dit, Anna, donne tout parce que la voiture, elle ne va pas bouger. Tu peux tout faire avec. Donc, n'est pas ce, tu sais, ce tour, tour ennemi de, ah, j'y vais doucement pour tester la voiture. Il me dit, vas-y à fond, tu ne perds pas de temps, profite. Et il y avait Alban Lenoir qui était là aussi quand j'ai roulé. Il est passé juste avant moi. Et il sort de la voiture. Il me dit, Anna, profite. Moi, je regrette de ne pas avoir mis assez. Il me dit, donne tout dès le début. Elle ne bouge pas à la caisse. Et donc, je monte. Déjà, la pression parce que, tu vois, la F4, on se laissait attacher par les mécanos. Mais après, la voiture, c'est toi qui la sors, c'est toi qui fais tout. Là, il t'attache, tu mets les mains sur toi. Tu ne bouges plus. Ils te sortent la voiture. Il y a cinq mecs autour de toi. C'est un truc de fou. C'est une autre ampleur. Et après, tu pars, quoi. Tu as l'ingénieur dans les oreillettes. Et ça y est que tu te retrouves tout seul avec la F1. Et là, tu as l'accélérateur et tout. Un virage, deux virages. Et je comprends moi-même que la voiture, elle ne va pas bouger. Et là, tu commences à tout mettre dedans. Et franchement, j'ai trop kiffé. Tu vois, je n'ai pas non plus ce regret de « Ah, j'aurais peut-être pu faire plus. J'ai fait tout ce que je pouvais. » C'est un rapide retour quand même. Ça va vite. Ça va vite. Et en plus, tu vois, c'est le Castellet. Mais ce n'est pas le Castellet en entier. Tu n'as pas le premier secteur. D'accord. Donc, tu rentres direct. Tu sors des stands et tu arrives à la chicane. Ah oui, d'accord. Donc, ça va vite, tu vois. Mais tu as quand même le temps de prendre des sensations. Tu as les deux lignes droites où tu peux quand même bien pousser. Je n'ai pas fait la folle, tu vois, en mode les points de frein. Je pense que j'ai freiné 50 mètres avant. Ouais. Tellement des voitures. En fait, tu n'es pas là pour faire un chrono, quoi. Tu es là pour kiffer. Tu ne suis surtout pas là pour la casser, quoi. C'est clair. Imagine. Non, mais tu rigoles. Juste avant de rouler, on a un briefing. Et il nous montre une vidéo d'un mec qui s'encastre dans le rail avec les F1, là. Putain. Et ça calme de fou. Tu dis, mais tu casses un bijou comme ça. Mais tu avais un halo, là, ou pas ? Non. Pas de halo, ouais. C'est l'ancien, là. Et tu vois, le mec, il ne freine pas, il fonce dans le rail. Mais il va bien et tout, mais... En fait, c'était mal au cœur pour la voiture. Ouais, ouais. Et puis en plus, là, franchement, on t'invite, tu casses la caisse et tout. C'est sûr, j'ai la honte, quoi. C'est un event qui coûte vraiment beaucoup d'argent à Alpine. Et tu vois, je bosse quand même avec eux, donc t'as pas envie de passer pour la mongole qui... ...la voiture, quoi. Donc ouais, tu fais hyper attention. Faut trouver juste un milieu entre... Bah, kiffer, tu vois, et prendre des sensations. Et en même temps, t'es pas là pour faire le fou, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je vois très bien. Bon, du coup, expérience de malade. C'était fou. Là, t'es sur un mois. C'était quoi ? C'était en septembre, encore ? C'est le mois de septembre ? Ouais. Ah bah oui, là, nickel. Ouais, ça va être difficile de s'en remettre. Un bras difficilement fermé, je pense. Je vais dormir pendant deux semaines après. En parlant de Formule 1, j'en profite. Est-ce que, du coup, tu regardes toutes les courses ? En vrai, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Déjà parce que, bah, en général, tu vois, last week-end, il y avait le GP du Qatar et j'étais au Castellet. Ouais. En fait, en général, c'est parce que je suis occupée sur un autre circuit. Et du coup, je peux pas voir la course. En fait, je trouve que le sport, à regarder en replay, quand tu connais les résultats... C'est l'enfer. Ça sert à rien, tu vois. C'est l'enfer. Donc, quand je suis chez moi, je rate jamais un Grand Prix. Enfin, quand je peux regarder, je rate jamais. Mais la vérité, c'est que je suis rarement chez moi le dimanche et que, bah, souvent, je suis sur une autre course. Donc, non, j'ai... Bah, plus le temps avance et moins j'ai le temps de regarder la F1. Après, je sais quand même ce qui s'est passé, tu vois. Je suis sur les réseaux. Mais regarder un GP de F1 du début à la fin, je pense que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, ouais. Plus il y a de Grand Prix, enfin, il y a de plus en plus de Grand Prix, en plus. Donc, c'est sûr que forcément... Le planning, il est chargé, hein. Là, je vais pas te mentir. Moi, j'y suis, enfin... J'essaie de pas me prier de faire des choses, mais c'est compliqué, quoi, tu vois. Enfin, c'est quoi, c'est maintenant, l'année prochaine, c'est 24 Grand Prix entre fin février et décembre. C'est fou. Pilote préféré, équipe préférée, en premier temps. Bah, écoute, déjà de base, très fan de Docon, Gasly. Ouais. Bah, alors là, sous Alpine et... En plus, tu les connais, maintenant. Ah, ouais. Bah, Gasly, pas trop. Mais truc trop cool, avant la course au GP, là, on était sur la grille. T'es dans ta bulle, t'es vraiment au moment de concentration de fou. Et là, je vois un mec qui arrive, en fait, je le reconnais pas dans le rétro, tu sais, je vois pas sa tête. Je me dis, mais c'est qui ce fou qui est encore sur la grille, là ? Le mec, il vient te check, et là, je vois, oh, Gasly, c'est tout de ouf. Donc, trop bien. Et Esteban, je l'ai vu plein de fois cette année, donc trop, trop cool. Mais ouais, ouais, fan d'Alpine. Charles Leclerc aussi. En fait, je les ai suivis dans les catégories plus jeunes, donc forcément, t'as un petit attachement de plus. Puis bon, monégasque, français et tout, t'as un petit peu ce truc chauvin. Ouais. Mais non, en vrai, il y a une bonne grille, je trouve, et il y a vachement de personnages un peu attachants, tu vois, par rapport à leur parcours et tout, donc il y a personne que je déteste, tu vois. Ouais. Mais non, ouais, petit Malpine. Ouais, je m'attendais pas, je m'attendais pas à autre chose, je t'avoue. Non, c'est vrai que la grille, elle est cool dans le sens où il y a un gros potentiel de storytelling déjà sur la grille. Et cette génération-là, elle est pas mal. Quand tu mixes avec les anciens, genre, moi, tu vois, je suis un cra, enfin, vraiment un fan de Fernando Alonso, tu vois. Même les, je trouve que les mecs sont, les vieux sont trop forts et c'est trop bien de voir les deux générations ensemble, tu vois. Du coup, bah, j'allais te demander, est-ce que t'as déjà été sur des événements de Formule 1, mais je le sais, puisqu'on a été... Ouais, on s'enlève, tu fais mon seul GP de 2023 avec toi. De 2023 à Barcelone, du coup, on a mangé du homard en regardant la Formule 1. Cette chose incroyable, mais anormale. Tu regardes le départ, tu manges du homard, c'est n'importe quoi, mais c'est trop bien. On est tombé en panne aussi, dans un bus sur l'autoroute, au milieu de l'autoroute, dans un bus entre le Grand Prix, entre le circuit et l'aéroport, où j'étais en PLS, puisque j'avais un débrief à faire. Il y a un moment donné où j'ai fait une croix dessus, je vais pas te mentir, même si on est, au final, tout s'est bien passé, puisque l'avion avait 1h45 de retard. Bref, sale histoire, mais on a rigolé. Ouais, du coup, non, bah, du coup, j'aurais sur ma question, parce que là, j'ai commencé à raconter ma life. Bref, du coup, t'as fait des événements de F1, il me semble, pas mal. Dans le passé, j'en ai fait plus, parce que maintenant, évidemment, le GT prend toute la place du monde. J'ai fait beaucoup le Grand Prix de Monaco quand j'étais plus petite, parce que le premier, c'était vraiment mon rêve, mon goal ultime d'aller au GP de Monaco. Et mon papa m'y a emmené, je sais plus en quelle année, mais bon, j'étais trop contente. Et les années d'après, c'était vraiment, genre, je partais pas en vacances, tous les petits sous que je pouvais avoir dans l'année, je les mettais de côté, et je savais que j'allais aller au Grand Prix Monaco, j'allais me payer mon truc toute seule, j'étais trop fière. Donc ouais, Monaco, beaucoup, Grand Prix de France, évidemment. J'ai fait Monza, Spa aussi, plusieurs fois. J'ai fait Spa 2021, le nom Grand Prix. Sacrée expérience. Qu'est-ce que j'ai fait ? Test Hiverno, Barcelone, 2020, non ? L'année du Covid, ouais, je crois que c'est ça. Dans le paddock. Ouais, ça c'était faux aussi. Premier paddock de F1, pareil, c'était vraiment, pour le coup, c'était hyper accessible. C'était genre, 100 balles, avec ce paddock et tout, tu voyais tout le monde. Et comme c'est le début de saison, tu sais, ils sont tous un peu accessibles. J'avais pu parler, toi, avec Romain Grosjean, je m'en rappelle, c'était trop bien. Enfin, ouais, non, c'est tout, je crois, ce que j'ai fait comme GP. C'était déjà très bien. Ouais, c'est cool, franchement. Moi-même, dernièrement, j'ai pu en faire quelques-uns. Je me rends compte que c'est une chance, quand même, de pouvoir y aller. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, même si t'as quand même des Grands Prix où tu peux trouver des places accessibles. Mais c'est vrai que c'est quand même cool de pouvoir en faire pas mal, surtout quand tu peux aller dans le paddock. Ouais, ce que j'allais dire, on a la chance de pouvoir le vivre maintenant, des expériences de fou, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Faut essayer de pas le normaliser. Moi, cette année, j'avoue, j'ai fait les trois de suite. C'était quoi ? Barcelone, Montréal, Autriche. Et les trois, j'avais accès au paddock, tu vois. Et en fait, au troisième, j'étais en mode, ah, ça va. Encore. Non, mais tu sais, encore. T'es habitué, quoi. Non, mais à un moment donné, je me suis dit, mais frère, en fait, tu te rends compte que, genre, c'est très peu de gens qui peuvent aller dans le paddock, tu vois. C'est un truc de fou. Avec une accrède. Donc, ouais, ouais, il faut vraiment essayer, je pense, de le... De pas le banaliser, parce que même ceux qui y bossent peuvent perdre leur accès, tu vois. Et à tout moment, tu reviens pas dans le paddock, tu vois. Et effectivement, j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, bon, on va pas... On va faire le fou. On va profiter, tu vois. On va quand même profiter de ces choses-là. Anna, c'est quoi la suite pour toi ? Projet ? C'est quoi la suite ? Bah, écoute, j'ai rien de concret, concret là à te donner. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire des choses, tu vois, qui ont pas... Enfin, pas forcément un lien. En fait, j'ai pas envie de m'enfermer dans une bulle sport auto, tu vois, dans le contenu. J'ai envie de faire d'autres choses. Et je pense que le GP Explorer, il est pour beaucoup, parce que j'ai rencontré des personnes qui sont pas contenu sport auto et j'ai envie de faire des choses avec eux. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de faire des choses que j'ai jamais fait en sport auto. aller sur d'autres continents, voir des courses. Tu vois, sortir un peu de ma zone de confort. Puis me lancer dans des projets un peu fous, mais je me dis, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, quoi. Donc, j'ai plein de petites idées en tête qu'il faut que j'éclaircisse là pendant l'hiver, mais ouais, j'ai vraiment envie de voir un peu plus grand, tu vois. GP3 ou pas ? Franchement, je te le dis dans les yeux, j'ai aucune info dessus. Non, je vais te dire, est-ce que tu vas le refaire ? Ah, je sais pas. Je vais pas te demander une exclue, tu vois. Mes infos, tu sais. Non, 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 non. Bah, si ça arrive et que j'ai la chance d'être invitée, oui, sans hésiter, tu vois. Ouais. Rien que pour... Malgré tout, tu vois, avec ce qui s'est passé là au GP par rapport à Max, j'ai une toute petite pointe de regret parce que je sais qu'au constructeur, on aurait pu vraiment faire quelque chose. Donc, j'aimerais bien qu'on ait notre revanche. Et même pour l'événement lui-même et pour l'année passée, les six mois qu'on a passés ensemble, à porter un projet ensemble, ouais, pour l'expérience. Ouais, c'est une aventure, je pense. Ça a l'air, en tout cas. C'est une aventure de fou. Ouais, ça a l'air. Puis, quand tu vois la conclusion, je peux pas imaginer qu'on ne puisse pas avoir envie de le faire une deuxième fois, ouais. Clairement. T'as la question, a priori. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup ? Euh... Eh ben, de... de continuer un peu dans ce sens-là et de... pouvoir... Moi, mon truc, c'est vraiment, j'adore aller sur les circuits. De pouvoir en faire découvrir plein de nouveaux et de faire plein de choses sur les circuits. Ça va ? Ben ouais. C'est bien ? Ben ouais. Non, c'est bien. Non, en vrai, je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Bon, on te le souhaite. Ah oui. J'espère. Si, parce que j'ai l'impression, tu vois, ça fait que trois ans, mais j'ai l'impression que GP Explorer, F1... Ouais, c'est fini. Tu sais que j'en parlais avec mon cadreur, là, je l'ai emmené au GP Explorer et à la F1. Il me dit, ouais, mais là, on fait quoi pour la suite ? Ouais, un avion. On va aller sur la Lune, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est trop bien. Ben écoute, merci Anna, c'était trop bien. Ben merci à toi, c'était trop cool. J'ai kiffé échanger avec toi. Merci beaucoup pour l'invite. À très bientôt. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Blood & Tea